Aujourd'hui je vais vous présenter un outil d'intelligence artificielle qui va devenir votre nouveau salarié et je ne blague pas quand je dis ça, c'est un outil qui m'a impressionné et j'ai décidé d'en refaire une vidéo pour vous montrer ce qu'il sera possible de faire grâce à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître sur le marché. Bonjour à tous c'est Julien, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super parce qu'aujourd'hui encore une vidéo où est-ce que je vais vous faire découvrir un outil d'intelligence artificielle et c'est intéressant de voir ces vidéos parce que ça vous donnera un avant-goût de ce qu'il sera possible de faire quelque chose de très concret pour le coup qui peut servir au quotidien pour les entreprises et même si vous voulez proposer des services à des entreprises alors regardez bien cette vidéo et abonnez-vous parce que sur cette chaîne on documente l'intelligence artificielle pour la mettre en place dans son business et dans son activité en ligne. Quand vous utilisez ChatGPT, vous vous servez des connaissances que ChatGPT a à sa disposition et si vous avez payé l'abonnement vous pourrez envoyer des liens à ChatGPT. Ce que je veux dire par là c'est qu'en fonction de l'historique, de la conversation ou de ce que c'est déjà ChatGPT vous pourrez avoir une discussion. Alors que Kodi.ai vous allez lui donner des documents de votre entreprise et des marches à suivre pour par exemple le démarchage ou une déclaration éthique concernant votre politique RSE dans l'entreprise et pourquoi pas le règlement intérieur et vous pourrez ensuite poser des questions à Kodi.ai comme par exemple quel a été le montant de la dernière facture avec tel client ou encore quelle a été notre marge sur cette dernière opération ou par exemple résume-moi les étapes à suivre pour faire du démarchage. C'est donc une base de données que vous pourrez trier et on va voir ça sur mon ordinateur. Nous voici arrivés sur Kodi.ai et je vais vous expliquer un petit peu tout ça et pour l'occasion j'ai fait ces documents. Ce sont tous des documents que j'ai créés pour la vidéo pour vous illustrer correctement à quoi servira cet outil. Alors ça se présente comme ça, on a un chat, on peut faire une nouvelle conversation et poser des questions à Kodi.ai. Il fonctionne actuellement sur GPT 3.5 mais certaines formules de leur abonnement permettent d'avoir GPT 4 et ça c'est fou. Alors on a ici des bots et vous allez voir que pour l'instant comme je suis en gratuit on a Factual Kodi et Creative Kodi. En tout cas là on est sur Content donc je vais créer un dossier et je vais l'appeler Facture. Là je pourrais écrire des documents ou importer un site web mais je vais me contenter du plot directement des documents. Alors je vais tout bonnement prendre ces deux factures et les glisser directement ici. Bon il me l'a ajouté deux fois, donc on va en supprimer une mais ce qui est important à voir c'est le statut. Là il nous dit qu'il a appris, il a pris en compte son information et vous voyez que le dossier contient deux éléments. On va créer un autre dossier comptabilité et un autre document info générale. Dans info générale on va mettre communiqué de presse, engagement de notre politique RSE, la présentation de l'entreprise et le plan à suivre pour les commerciaux qui démarchent par téléphone. On a donc maintenant trois dossiers avec des éléments différents et on va pouvoir s'amuser un petit peu. Alors là quand on retourne dans le chat et on a une conversation que j'ai créée et on va rester sur Factuel Kodi et vous allez comprendre pourquoi. Ma facture 001 on va lui demander quel était le montant. Quel était le montant total de la facture 001 ? Point d'interrogation et on va lui demander. Le montant de la facture 001 était de 5000 TTC. Et on va vérifier ensemble, voilà. Donc j'ai fait quelque chose de très approximatif, évidemment mes factures je ne les fais pas comme ça et heureusement d'ailleurs. Mais malgré la misère qu'il y ait cette mise en forme de facture, il a quand même réussi à déduire que le montant total TTC était de 5000€ ce qui est juste. Et je vais lui demander le montant de la TBR maintenant. Et on va voir ce qu'il me répond. Et vous avez vu que ça va relativement assez vite. Vous allez voir le temps de réponse qu'il met pour me répondre à ma question. Et sachez que je suis en version gratuite. Alors il nous a répondu que c'était 833,33. Ce qui est juste encore une fois. Et je lui ai demandé et qui était le client ? Le client était Franklin. Alors par contre il m'a rajouté Consulting peut-être parce qu'il est marqué ici. Mais en tout cas je valide sa réponse. Vous commencez à saisir un petit peu pourquoi ça va être intéressant si vous avez une entreprise ou du moins si vous voulez mettre en place des BDD sous intelligence artificielle pour des entreprises. Pouvoir centraliser des informations comme celle-ci et pouvoir ensuite lui redemander. Ça permet d'éviter d'envoyer des mails ou demander aux collègues à chaque fois qu'est-ce que c'est que la dernière facture ? Combien était le montant TTC ? Combien était la TVA ? Enfin bref toutes les informations comme ça auxquelles on peut avoir des réponses en quelques secondes. L'IA interprète tous les documents que vous allez lui transmettre et va répondre à vos questions. Et on peut mettre aussi Creative Codi. Et pour ce faire on va le tester sur les autres documents. On va lui dire résume-moi les étapes essentielles à appliquer lorsque je démarche par téléphone. Il va donc aller chercher dans le document. Il va chercher dans ce document plus précisément. Alors on a la préparation, la prise de contact, la découverte, la présentation, les objections. Enfin bref tout ce qui est classique avec un petit texte. Évidemment je l'ai généré grâce à ChatGPT. Je l'ai bien orienté pour faire ça. Alors là par contre il est en train de prendre son temps pour bien répondre à tout ça. Parce que c'est une question qui implique une réponse un peu plus longue. Voilà alors là il me recrache tout. A savoir les 7 étapes. Et la créativité va intervenir à ce moment là. Parce que là je vais lui demander répond à l'objection suivante. C'est trop cher vous êtes en train de m'assassiner sur le prix. Alors je sais pas pourquoi ça me fait rire. Donc on va le faire. L'expression assassiner son client sur le prix. J'ai des images qui viennent en tête. Laissé tomber. Il a été très rapide. Je comprends que le prix peut sembler élevé. Mais il est important de considérer la valeur que notre solution peut apporter à votre entreprise. En investissant dans notre solution. Vous pouvez augmenter votre efficacité. Réduire les coûts à long terme. Et améliorer la qualité de travail. De plus nous offrons des options de paiement flexible. Pour aider à rendre notre solution plus accessible pour vous. Pouvons-nous discuter en détail. De la valeur que notre solution peut apporter à votre entreprise. Et de la façon dont nous pouvons travailler ensemble. Pour trouver une solution qui convient à votre budget. Et là je vais dire liste-moi les objections qui peuvent revenir souvent lors d'un démarchage téléphonique. Et vous pouvez voir que par exemple pour cette réponse. Qui n'est ni plus ni moins que le résumé des étapes à suivre. Là on a marqué plan à suivre. Donc là c'est le document tout simplement. C'est la source. La réponse a été basée selon ce document là précisément. Et là par exemple il m'a fait une liste d'objections que je peux avoir. Alors là on va mettre le nez dans les comptes. Donc on va le remettre en mode factuel. On va prendre le tableau des dépenses du premier trimestre 2023. Et on va lui demander combien on a payé en frais de déplacement pour février. Je viens de lui demander et on va voir s'il me répond juste. En février était de 900 euros. Et on peut vérifier cette information. C'était réellement de 900 euros. On va lui demander de faire une addition. Au total combien on a déplacé en frais de déplacement sur ce trimestre 2023. Le montant ? Donc 4800 euros. 1200 en janvier, 900 en février et 1500 en mars. Alors là je vais faire quelque chose de précis. Dans ce document j'ai mis un numéro de téléphone. Et je vais lui demander les deux derniers chiffres de ce numéro. Quels sont les deux derniers chiffres du numéro de téléphone de l'entreprise ? Et là il va devoir fouiller un petit peu et trouver la réponse par lui-même. Et bah c'est fait. 89. Parmi 7 documents il a dû trouver cette information. Et il l'a fait très rapidement. Peut-être plus vite que vous. Et là j'ai le délai de paiement. Je peux par exemple lui demander le délai pour payer la facture. Quel est le délai imposé pour régler la facture ? Et il me dit très clairement c'est de 30 jours. Comme écrit sur la facture. Alors c'est bien beau de s'amuser avec tout ça. Mais maintenant si on va aller un peu plus loin. On peut faire New Bot. Donc on va pouvoir créer un bot. Par exemple Codi Comptabilité. Destiné à la comptabilité. Modèle GPT 3.5 ou GPT 4. Evidemment il faudra le premium. Ensuite les connaissances. On peut directement mettre facture et comptabilité. Ce bot va donc être spécialisé pour la comptabilité. Les questions de comptabilité de votre organisation. Ou du moins des documents qui concernent la comptabilité. Que vous aurez pu importer. Et ensuite on peut lui mettre une personnalité. Alors là on peut mettre son nom. Codi Comptabilité. Titre. Comptable. Créatif ou Factual. Ou entre les deux. Pour le coup on va mettre Factual. Alors là on peut mettre des types de réponses. Donc répondre à des questions. Émettre des suggestions. Générer des idées. Écrire du contenu. Résoudre des problèmes. Et je peux même en ajouter. Le format de réponse. Des images ou des vidéos. Ou incluant des liens. Et là on retrouve le bot Codi Comptabilité. Et je peux directement chatter avec lui. Alors pour le coup. Il n'a pas répondu correctement à ma demande. En même temps je vous ai dit que ma facture était claquée au sol. Mais pour le coup. Je lui ai demandé s'il était capable de me donner en image la facture 001. Et oui bien sûr. Et il m'a donné tout ça. Alors là je viens de lui demander de faire un tableau résumant les factures que nous avons fait. Et on peut voir qu'il essaye. Il essaye tant bien que mal. Même si la mise en forme ne se fait pas. C'est du GPT tout craché. C'est exactement comme ça que se font les tableaux sur TchadGPT. Bon comme vous pouvez le voir. Si je lui demande fais moi un graphique représentant nos dépenses sur janvier, février et mars. On a du vide. Je pense qu'on a fait le tour de ce nouvel outil. Qui je pense peut très bien vous aider si vous avez une organisation, un business en ligne ou est-ce que vous travaillez à plusieurs et que vous voulez centraliser les documents et avoir quelqu'un en permanence qui répond à vos questions concernant ces documents. Et je pense que vous pouvez vous même aller demander aux entreprises s'ils ont besoin d'une mise en place de PDD centralisée sous intelligence artificielle. Je pense qu'il y a un réel marché. Des outils comme celui-ci, j'en ai fait un condensé dans un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023. Je les ai moi-même tous sélectionnés parmi une liste de 200 ou 300 outils d'intelligence artificielle. Alors autant vous dire que j'ai mis la crème de la crème et ils sont selon moi à connaître pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'IA. Tout se trouve en description. En tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite une excellente journée.